Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour cette séance du café Covid au sud. Aujourd'hui on va avoir le plaisir d'écouter Christophe Guilmotto qui va nous parler de questions de coronavirus et de globalisation liquide à partir de la lecture de Zygmunt Bauman. Je pense que tu vas parler environ 30 minutes et puis comme d'habitude on a un échange après avec les participants d'une trentaine de minutes donc n'hésitez pas à préparer vos petites questions et à vous éventuellement les poser dans le chat ou en levant la main on se retrouve de toute façon après l'intervention de Christophe. Je lance le powerpoint et je te donne la parole Christophe. Merci Dolores. On souhaitait partager avec vous le projet de notre nouvelle saison du café Covid au sud qui est orienté notamment sur le thème de la respiration dans les suds et on voulait alterner des séances consacrées à des terrains avec des séances qui étaient plus théoriques ou qui prenaient un point de vue décalé ou surplombant et c'est un petit peu ce que je souhaite faire dans cette saison et m'engager aussi dans l'aspect respiration en fait. Alors dans la respiration il se trouve que moi j'ai déjà travaillé mais je me suis intéressé plutôt à l'aspect expiration. Moi qui ai dressé des tables de mortalité du Covid je crois que j'ai accompli ma tâche vis-à-vis de tous ceux qui ont expiré et qui continuent à le faire suite au Covid. Et donc cette fois-ci je voudrais en venir plutôt à l'inspiration. Et c'est moi qui suis inspiré par Bahoman et c'est le chemin que je voudrais qu'on suive ensemble aujourd'hui. Donc vous avez le plan de ma discussion, il y aura très très peu d'images et vous voyez que en fait je vais d'abord faire un petit rappel de la situation présente, présenter un petit peu Sigmund Bahoman et puis ensuite essayer de relire la question du Covid et de la globalisation en utilisant ces enseignements. Alors, pourquoi a-t-on vraiment besoin de Bahoman ? Parce qu'on a besoin d'inspiration. La pandémie actuelle, en tout cas à mon sens, elle nous a déroutés, elle a défait nos certitudes, nos certitudes immédiates, mais elle a aussi obscurci nos perspectives, elle a bien sûr remis en cause notre manière de vivre, perturbé nos routines, réduit notre empreinte spatiale, elle a même détraqué notre sens vital, notre sens du bien-être. Donc nos registres d'anticipation sont aujourd'hui rétrécis, parfois à quelques semaines ou moins, et notre rayon d'action physique également. Il est réduit et il est déterminé, décidé par les autorités locales. Donc, à mon sens, depuis le début de la pandémie, on est dans ce que moi je vois comme une espèce de brouillard épistémique qui grève nos grilles de lecture et on a dû vraiment renoncer à nos évidences héritées, puis remiser notre appareil intellectuel d'antan. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a bricolé au fur et à mesure une compréhension du déroulement du processus à l'aise de fragments de sens, comme s'ils étaient tombés du camion viral. Et franchement, en tant que scientifique, je trouve qu'on est suspendus aujourd'hui à des prédictions à très court terme avec une compréhension étroite. Et donc, face à ces échecs, à vouloir essayer de recomposer un entendement bien assis de cette crise, moi j'ai essayé de revenir vers mes quelques ressources intellectuelles pour tenter d'y repêcher quelque chose, des notions, des concepts qui datent certes d'avant la pandémie, et de voir s'ils peuvent nous aider à recomposer la trajectoire qu'on a suivie jusqu'à aujourd'hui, si peut-être même ils nous permettent à avancer le monde qui va venir. Et c'est pour ça que je veux revenir sur les derniers écrits de Sigmund Bauman et sa notion de modernité liquide. Et une des questions plus précises que je vais essayer d'explorer, c'est de savoir si la crise sanitaire qui a commencé l'année dernière aura précipité ou ralenti les mécanismes de globalisation et d'examiner l'effet de la pandémie sur certaines des principales instances qui structurent les rapports sociaux aujourd'hui. Et puis, il y a une question classique sur les crises, c'est de savoir est-ce que la crise nous désigne de nouveaux arrangements du monde ou au contraire, est-ce qu'elle nous aide à penser ce que nous ne voyons pas ? C'est-à-dire qu'elle sert plutôt de révélateur, c'est une question qu'on se pose toujours face aux crises. Donc, beaucoup ont voulu voir la pandémie comme une forme exacerbée de tous les excès, et notamment en lien avec la mondialisation des échanges qui nous a ramenés en quelques jours, quelques semaines, un virus du Hubei. Et donc, la crise devient une espèce de forme paroxystique, le produit du train effréné de la globalisation. C'est une forme extrême, mais bien sûr, elle va être rapidement contrôlable maintenant qu'elle est reconnue. Et puis, il y a un autre point de vue, c'est de penser que la crise, en fait, ne fait que mettre à jour notre condition contemporaine en mettant la lumière là où on ne savait pas voir auparavant. Alors, pour commencer, je vais essayer de faire un résumé assez bref de l'histoire du virus pour montrer en quoi il s'inscrit dès le départ dans la globalisation. Donc, le virus, moi, je l'appelle un orphelin de siècles d'anthropisation forcée de l'Asie orientale, de la Chine en particulier, qui n'a pratiquement plus d'espace naturel aujourd'hui, à la différence d'autres pays d'Asie du Sud ou d'Asie du Sud-Est. Et c'est de cette anthropisation forcée que le coronavirus s'est extrait, dans des conditions que, moi, je juge, c'est important pour moi, aussi contingente qu'inévitable. Contingente parce que fortuit, mais en même temps inévitable. Et il s'est extrait, donc il y avait des espèces d'interstices résiduels de l'espace naturel chinois qui vraiment se réduit en peau de chagrin à plus grand-chose, un petit peu en Chine du Sud. Et donc, ces conditions d'apparition et de diffusion suggèrent que c'est peut-être moins une aberration du système globalisé, émergent, qu'une conséquence des plus logiques. Bref, une réalité pour moi qui est moins soudainement impensable que longtemps impensé. Alors, le virus, il est sorti de cette espèce de relitaire écologique dans des conditions qu'on connaît encore mal. Et puis, il s'est propagé le long des corridors de l'exode rural, la mobilité internationale et les circuits de distribution. En fait, il n'a fait que docilement suivre la trajectoire des chaînes de valeurs qui amènent de l'Asie au reste de la planète et qui atteignent les villes d'un espace mondialisé, dont les distances géographiques entre ces villes mondialisées masquent les proximités commerciales et les hétérogénéités culturelles également de ces métropoles. Elles masquent tout autant les connivences économiques. Et donc, il est parti de la plus grande usine du monde et il a surfé, je parle du virus, il a surfé sur les chaînes de production, de distribution, de consommation et jusqu'à nous atteindre. Alors, il y a eu des aléas dans la pénétration du virus, assez fortuites, avec des frontières qui étaient particulièrement ouvertes ou parfois un aveuglement politique ou des espèces de congrégations fortuites. Et ça, ça expliquait au début une configuration spatiale un petit peu singulière qui a été funeste notamment pour la Lombardie ou plutôt protectrice pour la Norvège ou certains pays d'Europe de l'Est. Mais là, maintenant, c'est fini. Ces différenciations sont pratiquement terminées. L'infection s'est pliée aux inerties de la géographie des échanges capitalistes. C'est particulièrement visible en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Et donc, il a atteint, bien sûr, les têtes de pont de la mondialisation, leurs satellites immédiats et puis progressivement les interlandes plus lointains. Et puis, en fin de course, les derniers recoins de l'économie globale, immanquablement des zones rurales, périphériques, qui sont mal arrimées encore aux flux internationaux. Je pense aux régions enclavées d'Afrique du Sud ou d'autres zones similaires en Asie. Alors, le virus et puis les hécatombes qui ont suivi sa diffusion a perturbé l'ensemble des rapports sociaux, des dynamiques commerciales et le monde s'est retrouvé en suspens pendant une semaine, voire plus longtemps, parce que ce n'est pas totalement achevé, loin de là. Et l'épidémie a de fait interrompu le flux des échanges économiques ou humains par une contraction des chaînes de distribution de mobilité. Et donc, ce virus en est venu à représenter l'essence même de la malfaisance des échanges effrénés, incontrôlés, qui sont à la racine de la globalisation néolibérale des sociétés contemporaines. Et cela a suscité évidemment une introspection, notamment politique, nouvelle, en même temps que des élans inhabituels de protectionnisme culturel ou douanier. Et donc, la pandémie semblait avoir sonné le glas à cette avancée irréversible, irrésistible de l'économie globale et au nivellement progressif des reliefs sociopolitiques nationaux d'antan. La réponse à l'épidémie a en effet forcé tous les gouvernements à reconsidérer leurs chaînes de production internationales et à provoquer même des protestations contre cette articulation planétaire des interdépendances commerciales. Donc, la mondialisation, notamment cette fragmentation des chaînes de valeurs, pourrait donc marquer le pas. La prise de conscience des vulnérabilités, de ces vulnérabilités dans les échanges, peut conduire à une révision de politique économique conventionnelle et pousser à la réhabilitation au passage du rôle de l'État face à l'anarchie des marchés mondialisés. Mais, si on y regarde bien, la pandémie, elle nous a privés de nos repères dans le temps et dans l'espace. Elle nous a, comme j'avais dit avant, assignés à résidence et elle nous a prohibés d'anticipation sur le lendemain. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle semble avoir brisé le contact à site qu'on avait passé avec les forces de la mondialisation. Car ce que nous avait promis la globalisation, c'était, bien sûr, l'accélération des échanges, une espèce de fusion, une convergence des modes de vie et de consommé, des distances qui allaient en se restricissant par une circulation accélérée des biens ou des personnes, et puis un futur qu'on domine, qui allait nous permettre d'organiser nos périères, l'éducation, notre vie amicale, nos retraites, notre santé, etc. Bref, une géographie et une temporalité qui devaient être maîtrisées. Et c'est ça qu'on a à un moment perdu et qui était un produit de la globalisation. Et pour lutter contre ce virus, évidemment, la première solution, c'était de réduire les échanges matériels, les voyages, de couler, clouer les avions au sol, d'annuler les visas, c'est pour moi, de fermer les frontières et de privilégier, au contraire, les vacances au pays, les circuits courts, la production sur place, les biens essentiels, etc. Donc, on pourrait penser que le repli national et puis la résurgence de certaines xénophobies qu'on a vues face à cette menace exogène, elles annoncent de nouvelles lignes de mobilisation autour de la préservation des espaces de vie et de production en opposition au credo libéral. Alors, est-ce que le COVID présagerait un réel revers ou un espèce de point de rebroussement dans cette globalisation ? C'est la question, mais je n'y crois pas vraiment. Alors, c'est maintenant que je vais revenir sur Bauman et sa lecture du monde contemporain, et notamment le régime social qu'il décrit par le concept de modernité liquide. Alors, un petit mot sur Bauman, peut-être Dolores, je peux voir la prochaine diapo. Bauman est un sociologue d'origine polonaise qui a enseigné pendant la seconde moitié de sa vie en Angleterre, à l'université de Leeds. Et puis, alors là, j'ai réussi à trouver une photo de Bauman jeune, mais c'est assez difficile à trouver. On le connaît surtout, plus âgé, en train de fumer sa pipe. Et la raison, c'est qu'en fait, il a pris sa retraite de l'université de Leeds. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à publier énormément de choses sur la modernité liquide, notamment ce livre de 2000, Modernité liquide, qui a absolument transformé sa réputation mondiale. Et il a publié considérablement à partir de ce premier ouvrage. Alors, peut-être que tu peux nous montrer, Dolores, la transparence suivante. Là, j'ai eu vraiment de la peine à faire tenir sa bibliographie jusqu'à sa mort. Il est mort en 2017. Et pour votre information, en l'an 2000, il avait 75 ans. Donc, il était déjà depuis longtemps à la retraite. Et là, il a publié énormément. Et je n'ai pas tout mis, en fait, parce que ça ne tenait pas sur le PowerPoint. Alors, en quelques mots, Sigmund Bauman reprend la notion de modernité tardive qui est fondée sur la déstabilisation, ce qu'il va appeler la liquéfaction, des institutions de la modernité solide. On est dans une période où, avec Bauman, on essaye de penser la post-modernité. Mais lui, il ne voit pas du tout ça comme une post-modernité, il faut faire ça comme une transition progressive, où on part de la modernité solide, qui est la famille, l'emploi fixe, l'enracinement culturel, l'engagement politique local. Et il envoie, au contraire, de plus en plus des formes de fluidification qui portent sur une fluidité de tous les arrangements sociaux. Autrefois, alors, peut-être vous pouvez vous aider du graphique qui est tiré d'un autre écrit sur Bauman, mais qui reprend les cinq points d'entrée qu'il utilise. Il voit une liquéfaction progressive des espaces, des formes institutionnelles solides, stables, que nous avait promis la modernité qui a commencé en Europe au XIXe siècle, et qui permettait notamment à signer à chacun un rôle et une trajectoire à travers son genre, son âge, sa classe sociale, sa définition juridique, etc. Et cette dissolution institutionnelle, vers un stade de plus grande fluidité des arrangements sociaux, elle met, c'est sa caractéristique principale, elle met de plus en plus à nu la position des individus qui deviennent le dernier rempart puisque toutes les structures intermédiaires, les normes collectives, sont en train de se diluer. Donc, en fait, il n'y a plus que des individus qui sont avant tout des purs consommateurs, qui ne sont plus vraiment des producteurs, qui n'ont pas forcément une identité familiale, qui sont donc des consommateurs avant tout, et qui n'héritent plus de manière traditionnelle toutes leurs identités, et qui n'adhèrent plus de manière fixe à leur rôle économique, professionnel, familiaux. Ils le font uniquement de manière ad hoc, temporaire, et ils doivent reconstruire au fur et à mesure dans un environnement dont désormais la seule permanence, c'est la précarité et le changement. Il n'y a plus de stabilité dans le modèle de Bauman. Et la liquidité, ce qui est la métaphore centrale de Bauman, c'est précisément cette capacité de se déployer de manière adaptative sans conserver de contours fixes et précis. C'est l'élément aquatique qui est évoqué ici, et donc qui caractérise le régime émergent et l'individualisation croissante. Alors, cette malléabilité, elle est immédiatement source d'inquiétude, car d'imprévisibilité et d'ambivalence. Et ça, ça reprend les traits de ce qu'un sociologue allemand, Ulrich Beck, a appelé la société du risque. En fait, Ulrich Beck a écrit au moins dix ans avant Bauman et parlait, lui, de la seconde modernité. Mais le risque aujourd'hui, donc d'après Beck, il a changé de forme et il est lié à des séquences complexes qui parcourent les pays du monde, qui sont devenues, ce qu'en termes mathématiques, on appellerait non calculables, c'est-à-dire au-delà des prévisions et des anticipations rationnelles de la modernité solide antérieure. Bauman parle aussi de modernité en anglais lourde, heavy. Alors, ces craintes liées à la modernité liquide relèvent de l'analyse de Beck, mais on le retrouve aussi sur des écrits sur l'anxiété, la culture de l'anxiété, ou dans les travaux du sociologue anglais Giddens sur l'insécurité. Alors, je reviens un petit peu sur la mondialisation. Il se trouve que Bauman avait écrit un livre en 2006 qui s'appelle Liquid Fear, donc les peurs liquides, et dans lequel il y avait un chapitre sur la terreur du global, cette espèce de part obscure de la globalisation qu'il allait appeler lui-même la globalisation négative, et qui était liée à ces effets désormais imprévisibles des interdépendances souterraines mondiales. Mais il se trouve que Bauman, qui a consacré cet ouvrage avant tout à la menace terroriste, n'a fait que mentionner très brièvement les maladies contagieuses dans son ouvrage. Maintenant, je reviens de manière un peu plus large sur la globalisation, sur les échanges, et je vais m'intéresser non pas seulement au matériel, mais aussi au virtuel, non pas seulement au social, mais aussi à l'émotionnel. Alors, je repars sur le matériel, on a eu la fermeture des frontières, des commerces, des usines, des écoles, etc., et des barrières au mouvement. C'est un frein durable à la distribution des biens au mouvement. Vous noterez quand même qu'il n'y a pas eu de pénurie, en tout cas pas en Europe. Pas dans le monde développé, ou alors elles ont été extrêmement ponctuelles. Mais dans le domaine économique, si on regarde les gagnants et les perdants, on ne va pas manquer d'identifier, par exemple, ceux qui ont le plus profité du grand chamboulement de l'année dernière. Ce sont les secteurs les plus liquides de la distribution, de la communication, du spectacle, enfin du loisir entertainment, de la technologie financière et bancaire, ce qu'on appelle fintech, de l'informatique. Et parmi ces acteurs économiques, ce sont les firmes globalisées qui ont le plus prospéré, au point de se frotter à des gouvernements ou à des chefs d'État, comme on l'a vu, par exemple, avec Facebook ou Twitter récemment. Par contraste, les secteurs de la modernité solide, qui sont clairement ancrés dans la matérialité, allant par exemple de l'aéronautique à l'alimentaire ou à l'énergie ou au tourisme, sont eux qui ont enregistré les reculs les plus nets. Et parmi eux, ce sont les entreprises locales ou de faible envergure qui se sont avérées les plus vulnérables à la récession ou à la faillite. Donc, la résistance des entreprises est intimement liée à leur degré de liquidité globale. Et parmi ces secteurs, je vais faire un petit détour, en particulier, sur celui de la santé, donc du soin et de la réparation des corps. Alors, la santé publique, c'était, pour nous, ça représentait en Europe le fleuron de ce que je pourrais appeler la suprématie biopolitique des pays développés. mais voilà qu'il s'est avéré, ce secteur, par son impréparation technique et épistémique aussi, incapable de répondre à la progression du virus et d'éviter la dramatique surmortalité de 2020 jusqu'à aujourd'hui. Elle a enregistré une chute de son expertise publique et puis ce déclin était parfois mis en scène dans les médias par l'irruption tonitruante de nouveaux spécialistes qui promouvaient des recettes, des remèdes, des savoirs, des expériences inédites. Alors, si on regarde l'action de l'État, passant des entreprises à des secteurs, l'action de l'État qui est le reliquat le plus visible de la modernité solide, la crise semble lui avoir donné une nouvelle légitimité. Mais je note tout de suite qu'on relève un alignement progressif des mesures nationales à travers le monde sur des modèles de quarantaine, d'isolement, de traçage qui ont été expérimentés et introduits en Chine et ailleurs en Asie dès le mois de février. Bref, je vois une adhésion universelle aujourd'hui, par exemple, à la solution vaccinale comme représentative de cette tendance d'un cas spectaculaire à mon sens de convergence des politiques autour d'un arsenal de méthodes, souvent inédites d'ailleurs, et parfois inconcevables avant 2020 en raison de leur appareil sous-jacent de répression ou de surveillance. Je vois donc une dissolution du caractère étroitement national des prérogatives de santé publique et des normes de liberté aussi et une uniformisation spontanée du fonctionnement dans les hôpitaux, dans les usines, dans les commerces, dans les ménages, de toutes les pratiques qui régissent la vie personnelle ou professionnelle et cela reprend, suit un espèce de canevas désormais imprévisible de nouvelles normes sanitaires. Bref, une espèce de convergence et en même temps un flottement d'imprévisibilité. C'est le cocktail de la modernité liquide. Certaines des institutions de santé dont on a parlé dans ce café Covid ont été particulièrement frappées et notamment leurs bastions les plus solides comme les hôpitaux, les maisons de retraite, voire les académies médicales qui se sont retrouvées au cœur de la tempête en 2020 et qui ont été le site de contestation les plus acerbe. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir qu'il y a eu des mouvements de querelle, de contestation citoyenne qui ont précisément remis en cause de l'épidémie et qui vise à miner l'action de l'État et ce durablement et de diluer l'autorité historique de l'État mais aussi des scientifiques. Alors ces contestations sont très intéressantes pour moi parce qu'elles représentent les formes les plus vives de résistance à cette uniformisation globale des normes sanitaires ou vaccinales mais car elles s'opposent vraiment de manière top-down, de manière bottom-up à une espèce d'imposition top-down de solutions universelles et ces résistances elles prétendent sanctuariser des espaces ou des modes de vie singuliers du monde d'avant et à restaurer au sein de la sphère publique des paroles qui ont été confisquées pendant un moment. Mais si on y regarde bien ces mouvements ils n'ont pas été eux-mêmes ils ne sont pas restés longtemps circonscrits à leurs périmètres sociaux ou nationaux d'origine. A leur tour ces mouvements de protestation se sont fédérés autour d'un jeu commun de valeurs qui sont souvent des valeurs libertariennes qui privilégient l'autonomie la jouissance individuelle plutôt que la santé publique imposée du haut et ils ont reposé sur un engagement digital contestataire très clairement qui a facilité leur fusion. Aujourd'hui ils présentent un système alternatif de normes et je ne vais pas en parler plus parce que je vais encore dire deux trois petites choses avant de vous laisser parler. Le tissu social on a vu un certain nombre de nouvelles pratiques qui se substituent par exemple aux rencontres routinières rituelles ou fortuites d'avant. Toutes ces nouvelles formes sont alimentées par la transition digitale, elles se sont venues se substituer et elles sont avant tout immatérielles. Elles remplacent des dispositifs qui étaient avant inscrits dans la matérialité corporelle des échanges et puis le fonctionnement des administrations des entreprises des familles des écoles c'est mis au diapason numérique pour s'ajuster aux restrictions. Je crois que ce café qui a lieu maintenant en est une parfaite illustration et l'activité productive elle s'est réduite mais elle s'est reconfigurée par un un système fondé sur une espèce d'explosion multiscalaire de toute forme d'échanges virtuels dans le monde du travail et de l'emploi mais aussi dans le monde social. Alors tous ces instruments-là ne sont pas des instruments bottom-up sont des instruments qui reposent sur des solutions logicielles offertes par des sociétés globalisées avec une très très faible adaptation locale locale. En fait ce qu'on constate c'est la pénétration et l'uniformisation des nouveaux modes de coordination et de transaction des modes désormais dominants et qui reprennent la main sur la globalisation matérielle à l'ancienne. On peut aller même encore un peu en deçà regarder dans le secteur de 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 l'affectif et de l'intime. Alors en France on ne peut pas avoir manqué la transformation de ce que j'appellerais notre économie tactile par une réduction de toutes les pratiques métro-sociales d'interaction genre le côtoiement les salutations les marques d'affection la commensalité le travail en collectif même dans les échanges marchands donc il y a une nouvelle gestuelle qui est autorisée qui est totalement acculturée vous voyez par exemple on fait des checks un peu avec le coude un peu partout dans le monde d'un seul coup et tout ça ça efface ce que j'appellerais les grammaires gestuelles traditionnelles qui sont héritées localement de codes corporels et puis en dessous de la surface des corps bien sûr il y a eu une globalisation des émotions parce que si le le covid est bien une épidémie c'est aussi une construction c'est devenu très vite une construction psychologique qui est associée à une flambée de détresse personnelle des angoisses des anxiétés des dépressions liées au confinement la précarité aux risques sociaux à la maladie et finalement à la faiblesse actuelle des palliatifs technologiques qui tentent de répondre à la séparation des corps ou à la privation des sens par exemple le toucher l'odeur etc. et la peur je l'avais dit avant c'est vraiment une subjectivité dominante en période d'incertitude de modernité liquide et elle contredit la modernité solide qui était censée nous affranchir des forces incontrôlées de la nature ou du monde social ça c'était le projet de la modernité solide au contraire en face de ça on a ignorance et impuissance ignorance de comprendre ce qui nous arrive notamment dans les zones dans les régions occidentales qui étaient dépourvues de mémoire épidémique qui n'avaient pas connu Ebola ou SARS et cet effet de sidération épistémique dont j'ai parlé cette incapacité à comprendre ce qui se passait en Asie et puis un sentiment d'impuissance qui correspond à l'impréparation et à l'absence de réponses automatiques un philosophe qui parle de systèmes immunitaires sociaux on en était totalement dépourvus face à cette crise et évidemment les gouvernements n'ont pas vraiment réussi et toutes les autres institutions sociales qui sont censées gérer ces angoisses je ne sais pas évidemment les grandes gouvernementales mais aussi ça peut être les familles ça peut être les églises les syndicats n'avaient pas de moyens d'y répondre et cet effroi il a été collectif en quelques mois sur toute la planète avec des calendriers parfois variables mais ça correspond à une peur de type millénariste et à mon sens c'est une des plus larges paniques globales de l'histoire c'est bien plus grave que les attaques du 11 septembre ou l'effet du bug informatique de 2000 enfin je vais chercher des exemples de peurs collectives c'était beaucoup plus grave beaucoup plus intense et beaucoup plus beaucoup plus long avec un face au risque de la maladie de la mort de l'arrêt de la vie sociale de désastres économiques et même la menace du complot universel ourdit par une poignée de grands méchants elle est du même registre c'est une panique générale mais qui offre à sa manière une lecture compréhensive et globale de la crise alors en quoi c'est global c'est parce que comme pour les micro-interactions sociales les registres émotionnels locaux qui d'ordinaire donnent aux sociétés leurs reliefs sociaux ou leur identité singulière ont cédé face à un nivellement des émotions face à l'art cette espèce d'onde de choc viral et l'apparition d'une angoisse généralisée face à cette menace invisible et ce sont les individus qui ont dû gérer cette angoisse en se demandant d'un seul coup même s'ils étaient malades ou si leurs voisins étaient à risque sans grand soutien médical donc on est bien là au cœur de la vie liquide de Bauman quand les individus face à la fonte d'illusion des institutions d'antan doivent sans cesse recomposer leurs identités pour se donner un sens à eux-mêmes pour donner un sens à leur action puisque plus rien n'est jamais acquis et évidemment ils vont chercher dans internet des solutions et il y a une espèce de large fluidification de ce tourbillon affectif avec l'émergence de quelques nouvelles voies globales via des influenceurs qu'on a vu émerger et cette émotion est censée se résoudre maintenant dans l'ultime libération vaccinale auquel on essaye de tous aspirer pour résorber la crise un projet d'inoculation universelle qui est censé clore le cycle pandémique et qui va restaurer la place des gouvernements et des marchés pour nous ramener à la première modernité donc cette vaccination du monde pour moi elle est très très importante parce qu'elle va venir célébrer les forces le triomphe des forces du bien restaurer l'autorité scientifique face à la corrosion des infox et puis restaurer les croyances solidement modernes si je puis dire en l'invisibilité médicale et la bonne gouvernance et elle a permis aussi au passage à normaliser progressivement les peurs parce qu'aujourd'hui on a moins peur de tous les gens qui meurent je vous rappelle qu'il y a deux ou trois Airbus qui s'écrasent tous les jours en France à cause du virus dans une relative indifférence médiatique en tout cas pour les gens comme moi qui comptent les nombres de morts Alors cette large dérive dématérialisée ou désinstitutionnalité désinstitutionnalisée des identités et d'émotions elle est vraiment au niveau le plus bas que je peux trouver mais pour vous montrer comme toutes les échelles de la globalisation qui en fait est en cours est en fait avancée et pour terminer je voudrais avoir quelques mots sur la géographie internationale pour savoir si on peut penser à une transformation des inégalités et c'est un des thèmes de notre seconde saison et c'est vrai que la crise a largement brouillé la distinction nord-sud avec des pays du nord qui ont particulièrement souffert mais en fait il y a des oppositions qui sont très compliquées vous savez par exemple parmi les pays qui n'ont pas souffert vous savez ou peu vous avez aussi bien le Japon que l'Inde ou que le Nigeria donc vous avez des ensembles assez peu homogènes au regard des analyses de Bauman il faut comprendre qu'il y a un autre ordre qui se met en place c'est le fait que les pays du nord étaient les plus avancés dans la phase de modernisation liquide de liquéfaction c'est parce qu'ils ont traversé depuis plus longtemps la phase de la première modernité qui est marquée par la consolidation des institutions de marché d'État et qui ont relégué depuis longtemps à la sphère familiale et intime quelques rares formes de résiduels d'arbitrage social mais à l'inverse dans certains pays du sud on est encore en pleine phase de solidification des institutions ce qu'on appelle plus uniquement la modernisation des pays du sud donc le calendrier de la transition vers la modernité liquide est très différent selon les pays et effectivement dans certains pays notamment du sud on a vu les gouvernements tenter d'affermir leur emprise sociale et politique sur les populations avec parfois des formes qui relèvent d'une biopolitique à l'ancienne quadrillage policier pour contrôle des populations pour moi c'est vraiment un système panoptique un peu ancien avec contrôle des corps surveillance mais si on y regarde de plus près on verra de toute façon que même dans ces pays du sud il y a un recours massif à des outils digitaux de contrôle à distance grâce aux nouvelles technologies et donc qui renforcent l'individualisation bureaucratisée donc ces outils de contrôle dès qu'ils sont dématérialisés évidemment ils sont fluides c'est-à-dire qu'ils peuvent se redéployer aussi vite que vous remettez à jour un logiciel c'est très rapide et on est soumis à l'immédiateté des décisions gouvernementales donc les pays du nord certes sont plus affectés par cette espèce de fuite en avant digitale mais je n'arrive pas à savoir et à décider si on peut vraiment parler de convergence ou si on va assister à une restratification du monde notamment la consolidation de la place de l'Asie orientale et une relative relégation des pays occidentaux et peut-être que les espaces vaccinaux qui sont en train de se créer autour de l'influence occidentale russe chinoise voire même indienne vont peut-être dessiner de nouveaux territoires pour moi c'est peut-être un peu trop tôt pour en parler mais en fait c'est ce à quoi je réfléchis et pour finir finir je voudrais juste vous dire que bien sûr Bauman n'explique pas la crise la crise n'explique pas non plus Bauman je pense que Bauman la crise sert d'illustration excusez-moi alors là je vous dis que c'était des emplettes que j'ai fait il y a quelques jours et pour la modique somme de 8 euros vous pouvez trouver un produit d'hygiène et un livre traduit qui est très bien pas mal traduit de Bauman et c'est pour vous montrer également que je suis très préoccupé par les questions de liquidité exact même dans mon espace domestique et bref ce que je voulais dire donc c'est je vois plutôt la crise comme un accélérateur de changement plutôt qu'un renversement de tendance je pense que la crise illustre beaucoup des choses dont parlait Bauman le rythme de la digitalisation des rapports sociaux et économiques s'est accéléré je pense que c'est un mécanisme irréversible qui ne vont pas revenir à leur point de départ et donc ce à quoi on assistait c'est une brève accélération mais il ne faut pas s'en surprendre il ne faut pas en être surpris on était déjà sur cette pente depuis plusieurs décennies voilà merci 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 beaucoup Christophe c'était vraiment passionnant je ne t'ai pas coupé parce que j'ai bien vu que tu étais partie sur ta lancée et que c'était trop important ce que tu avais à dire donc il est déjà 14h17 mais ça nous laisse quand même un petit enfin un bon moment pour avoir des échanges avec avec les personnes qui t'ont écouté alors j'ai arrêté le partage n'est-ce pas pas exactement non excusez-moi excusez-moi alors est-ce que parmi vous il y a des gens qui ont envie de poser des questions ou dites-moi dans le chat ou n'hésitez pas à lever la main c'était très dense moi j'ai relevé un petit point que j'ai enfin oui quand tu parlais du coup je me donne la parole quand tu parlais de résistance de mouvement de protestation etc enfin moi je trouve justement qu'il n'y en a pas eu tant que ça et donc peut-être que tu pourrais juste revenir brièvement sur un exemple ou deux et Mathieu aussi a une ou deux questions donc peut-être que tu peux poser tes questions aussi Mathieu et puis Christophe pourra faire une réponse globale éventuellement moi c'était alors merci d'abord Christophe pour cet effort aussi de saisir un peu tout ce qui se passe dans un même mouvement moi j'avais bon il y a eu plein de choses que ça a évoqué puisque ça t'as ouvert plein de pistes moi la question que je me posais c'était parce que m'intéressant à l'industrie pharmaceutique où tu en fait j'ai trouvé que l'opposition que tu faisais entre des des modèles entrepreneuriaux ou de firmes qui seraient un peu ceux de la la modernité lourde et ceux qui seraient plutôt ceux de la qui relèveraient de la modernité liquide je suis pas sûr d'adhérer complètement et notamment je pensais où tu places dans ce modèle-là l'industrie pharmaceutique parce qu'en fait l'industrie pharmaceutique il me semble qu'elle relève peut-être qu'on n'a pas forcément besoin de construire des des idéotypes ou que tu n'as pas besoin que tous les types d'entreprises correspondent à un idéotype bien défini mais pour moi l'industrie pharmaceutique c'est à la fois une industrie qui repose sur des sites je ne vais pas le répéter parce qu'on l'entend tous les jours en ce moment mais qui repose sur des sites de production qui ne sont quand même pas simples à mettre en oeuvre qui repose sur des marchandises qui sont susceptibles d'être stockées d'être transportées je veux dire il y a une matérialité très forte de l'industrie et en même temps pour le coup ça fait partie des acteurs qui ont le plus bénéficié de la crise et qui vont continuer à en bénéficier pendant un certain temps de ce point de vue là je trouve que ça ne rentre pas très bien dans ton opposition enfin il me semble que ça ne rentrait pas très bien dans ton opposition et en continuité avec ça je ne sais pas si on a le temps pour laisser le temps à Étienne juste en ajoutant que pareil je pense que les marchandises de santé je me demandais un petit peu comment elles existaient dans ce modèle de modernité liquide parce qu'en fait là on voit bien qu'on a quand même affaire enfin on voit bien il me semble que ça rend très visible qu'on a affaire au contraire à une très grande importance de l'activité industrielle tu dis il n'y a pas eu de pénurie mais n'empêche que ce soit pour les masques pour les vaccins aujourd'hui la question de la production de la production à flux tendu de la répartition des biens des marchandises elle se pose de manière hyper importante même si c'est sur je veux dire on ne parle pas d'une période de 20 ans mais pour les vaccins on est en train de discuter sur au moins quelques années quand même donc voilà comment ça rentre parce que moi j'ai l'impression que peut-être la modernité liquide dans ce cas-là c'est peut-être plus en lien avec la manière dont on dont les acteurs disons la gouvernance internationale cherche à capter des flux plutôt que de la manière dont on va définir l'appartenance d'objet à une modernité lourde une modernité liquide enfin disons je me demandais comment tu comment tu le posais là-dedans et peut-être parce que la toute fin de ton intervention a un petit peu répondu en partie en disant ça va reproduire des nouveaux territoires ça va réaffirmer des hiérarchies peut-être c'est ça la réponse mais peut-être que tu as d'autres éléments à apporter à ça peut-être qu'on prend la question je vais répondre déjà en fait assez rapidement pour commencer par ta question Mathieu c'est vrai que le secteur pharmaceutique ou des biens médicaux est un secteur parfaitement hybride il est vraiment inscrit dans la matérialité par contre il a des aspects facilement fluidifiables qui sont relatifs aux idées et aux concepts de bonne santé qu'ils représentent et qui eux ont été mis en discussion à l'échelle globale donc effectivement je ne pourrais pas rentrer l'industrie pharmaceutique dans une de ces cases très clairement elle est à l'entreface et pour répondre à la question de Dolorès s'il y a eu quand même des mouvements de résistance dont on a parlé qui arrivent de différents sites qui sont des résistances face aux croyances aux croyances enfin au discours scientifique au discours d'état aux pratiques médicales parfois des résistances face aux normes qui doivent être imposées et en fait il y a une énorme conversation qui s'est mise en place sur les choix par exemple les choix thérapeutiques je crois qu'en France ça a été très important cette conversation une conversation qui d'habitude n'avait pas lieu ou qui était structurée de manière très très différente puisqu'il y avait des rangs d'autorité qui étaient reconnus et là il a fallu des efforts très importants pour écarter des voix pour ne pas les entendre mais en fait elles bruissent un peu partout derrière les canaux officiels d'information et la résistance par exemple face aux vaccins en France le pays de Pasteur pour répéter ce lieu commun était quand même assez considérable mais on la trouve ailleurs et si je peux connaître certaines situations mieux que d'autres ce qui est important c'est que ce qu'on aurait pu croire être des résistances locales en fait elles se sont mises en réseau elles ont partagé leurs principes leurs informations leur logique voire leur stratégie et elles se sont elles-mêmes donc liquéfiées elles ne représentent plus du tout des expressions singulières locales de résistance puisqu'elles s'appuient maintenant sur des échanges des échanges d'informations très très larges bien au-delà des frontières ok merci Christophe je passe la parole à Étienne tu veux poser quelques questions avec le micro s'il te plaît merci merci Christophe pour cette pensée très solide qui empêche que nous nous liquéfions et pour le coup preuve en est que tout n'est pas liquifié ni liquide moi j'avoue que j'ai un petit peu de mal avec cette binarité du schéma de Broman je suis toujours un peu gêné sur cette perspective d'un monde d'avant d'un monde d'après ou de de passage comme ça de schémas normatifs à d'autres schémas aussi normatifs mais qui laisserait à penser que le monde n'est plus aujourd'hui celui d'avant et surtout que les structures préexistantes sont aujourd'hui liquéfiées j'avoue j'ai un peu de réserve là-dessus mais pour preuve d'ailleurs quand tu quand tu parles de l'imposition de schémas ou de schémas qui sont imposés à un niveau mondial notamment pour faire face à la pandémie on n'est pas on est assez loin quand même de ce schéma mondial on a vu quand même tout un ensemble de gouvernements qui ont qui ont eux prêché par l'immunité collective d'autres qui ont quand même largement laissé faire ou en tout cas qui n'ont pas qui n'ont pas été aptes à contrecarrer des des circuits locaux de production etc. et qui n'ont pas institué de contrôle par le haut parce qu'ils n'en avaient pas les moyens ou parce que justement à la base et notamment dans le domaine du travail c'était totalement impossible on est quand même sur une variété de schémas qui moi me laissent penser plutôt que les réponses ont été extrêmement multiples plutôt qu'incarnées par des dispositifs communément adoptés ça c'est une chose et puis l'autre chose c'est ce dont tu viens de parler les résistances plus largement il y a quand même un certain nombre de d'actions collectives de solidarité collective etc. pour les appeler avec beaucoup de guillemets qui se sont activés qui ont été activés et qui laissent penser et là je suis plutôt d'accord avec toi qui laissent penser que la pandémie elle a été aussi le révélateur de choses qui étaient sous-jacentes mais non visibles et qui ont du coup acquis de la visibilité c'est aussi le cas par exemple des voies politiques locales c'est vrai en France mais c'est le vrai aussi dans le cas de l'Allemagne avec les positions différentes des lenders on voit tout un ensemble de choses comme ça qui laissent penser que c'est pas la liquidité ou la fluidité qui parle mais au contraire l'expression possible par affaiblissement la capacité des états à répondre à la pandémie la capacité de réponse locale à se faire entendre et pour autant effectivement on peut peut-être supposer que tout cela était déjà pré-existant et que finalement la pandémie n'est guère que le révélateur de choses qui ne demandaient qu'à s'instituler comme au niveau local et là où moi je trouve que pour le coup tout ce que tu dis sur la pandémie elle-même est intéressant sur le fait qu'on a des modèles complètement concomitants et moi je ne dirais pas solides ou liquides justement mais de modèles d'échelle variable qui laissent penser que rien n'est définitivement ou assurément solide ou rien n'est définitivement ou assurément liquide et il y a quelque chose il y a quelque chose qui me semble extrêmement paraligmatique dans l'affaire de l'absence de modèles communs imposés par le haut ou imposés partout de la même façon c'est la question de la fermeture ou de l'ouverture des écoles ça me semble paraligmatique parce que s'il y a un élément social clé qui permet de poser la question à la fois de la position de l'État dans la gestion collective de quelque chose comme une pandémie qui affecte la société dans son entier c'est bien l'enfance ou la jeunesse et là on voit que les réponses justement nationales ont été complètement différentes là-dessus et donc moi je me demande si c'est pas si un cas comme ça ne permet pas de réinterroger justement à la fois le rapport entre les États et les pouvoirs ou dimension locale et puis le spectre ou le spectre de position à la fois des États mais des sociétés elles-mêmes où on voit que finalement dans certains cas et notamment au Sud les États à faute de pouvoir gérer les choses par le haut en fait tirent les choses à leur profit autant qu'ils le peuvent c'est le cas de toutes les élites notamment politiques qui s'approprient le vaccin alors même comme en Argentine c'était le cas hier elles vont faire valoir la primauté qui doit être accordée aux individus des choses comme ça et donc moi je me demande si l'intérêt de cette pandémie c'est pas en même temps de révéler tout un ensemble de choses comme ça qui comme tu le dis très bien n'étaient pas pas du tout évidentes parce qu'encapsulées dans un schéma du type brownien de choses solides quoi voilà bon c'est quelques réflexions mais donc moi je te repose je poserai donc la question qu'est-ce que tu fais du cas des politiques à l'égard du confinement ou pas des écoles ça rentre où et comment merci Etienne désolé d'avoir été un peu long mais c'était passionnant ouais ok merci Etienne je vais essayer de répondre mais bon d'abord je vais te dire une chose si effectivement j'ai voulu binariser les choses c'est par simplification je ne pense pas évidemment que tout soit noir ou blanc et je m'excuse de l'avoir fait mais c'est quand on introduit deux notions on s'amuse comme ça à distribuer quand je parlais du schéma de Broman c'est de ça que je parlais mais en fait son schéma son schéma n'est pas simplement binaire lui justement il s'inscrit contre la traduction la tradition post-moderne en fait lui il ne voit qu'une progressive transition d'un modèle à l'autre avec des pénétrations et c'est un peu ça que je voulais désigner c'était les zones où il y a eu une pénétration accélérée qui n'était pas forcément nouvelle alors maintenant ce que tu soulignes je n'ai pas de réponse immédiate je pense que en fait un peu partout le système scolaire a repris après une interruption il y a eu des zones des régions où il y a eu une interruption complète sévère mais sinon il a repris sous un mode présentiel ou distanciel donc sur un mode à l'ancienne ou un mode immatériel digitalisé qu'il y ait eu des variantes locales je crois qu'effectivement il y a eu plein de variantes locales mais ce qu'on doit plutôt voir c'est qu'en l'espace d'un an même de moins il y a eu quand même des phénomènes de convergence c'est-à-dire qu'on s'est approprié des expériences d'autres pays il y a d'ailleurs des expériences qui ont été abandonnées comme étant des échecs comme par exemple la poursuite trop rapide de l'immunité collective donc en si peu de temps sur des outils qui étaient des outils politiques qui étaient totalement nouveaux comme sanitaires évidemment moi je vois plutôt une convergence au lieu d'une persistance d'hétérogénéité locale avec des solutions locales qui sont évidemment les seules qui étaient possibles au départ en l'absence de solutions globales et la poussée vers l'inoculation universelle ça c'est quand même assez frappant que tous les pays se soient convaincus alors ça ne veut pas dire que toutes les populations uniformément s'en sont convaincus mais que la question vaccinale soit devenue la résolution et effectivement pour moi la résolution par le vaccin c'est une résolution solide classique où on va voir dans une officine de santé des spécialistes qui vont vous toucher et vous faire quelque chose donc là on restaure un peu une relation avec la science qui s'était diluée alors sur les écoles franchement je suis un peu incompétent donc je ne peux pas te répondre il me semble que indépendamment des formes choisies par les régions ou par les pays on a quand même préservé le système scolaire qu'évidemment il va y avoir des perdants et des gagnants dans l'affaire mais que ceci est presque secondaire par rapport à à à à à l'effort qui a été fait pratiquement partout au monde pour tenter de dématérialiser la relation scolaire et c'est des expérimentations qui n'avaient jamais eu lieu avant et qui ont été conduites et on sait qu'il y a un espèce d'effet cliqué alors on ne sait pas très bien où est-ce qu'il est mais qui fait qu'on ne reviendra plus en arrière et qu'on a acquis ces savoir-faire ces dispositifs ces instruments dématérialisés et qu'ils vont être ils vont être là ils vont être réutilisés et donc ils vont créer durablement des des nouvelles pratiques sociales elles ne sont pas entièrement nouvelles bien sûr encore une fois je ne veux pas faire du jour au lendemain et je suis comme toi d'une approche plutôt de la crise comme révélateur de choses qu'on ne voyait pas bien avant plutôt que la crise qui serait un bouleversement et qui nous amènerait dans un monde nouveau ok merci Christophe merci de ces remarques merci Etienne aussi juste deux petites remarques de Mathieu et Doris donc Mathieu rappelle que le consensus vaccinal c'est surtout le résultat de la pharmaceutique pharmaceuticalisation de la société et que Doris mentionne qu'il faudra aussi ajouter à tout ça la question du passeport vaccinal qui est aussi dans la même dans la même idée je pense qu'on peut peut-être arrêter là il est 14h38 donc débat passionnant merci encore Christophe et merci à tous d'avoir participé notre prochain Café Covid ça sera le 12 mars on parlera du Pérou avec Irène Vallitouto et Alexis Sierra ils seront deux ah d'accord ils seront deux d'accord ok je ne l'avais pas noté très bien donc on vous retrouve le 12 mars et comme d'habitude vous recevrez le lien pour accéder au Café Covid donc bonne fin de journée au revoir à bientôt merci Dolores à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada